Bonjour à tous dans cette vidéo qui vous est présentée par la garde de nuit nous allons vous parler de george rr martin l'auteur du trône de fer et notamment de toute sa carrière avant l'écriture de celui ci en effet s'il est aujourd'hui mondialement connu grâce à sa saga de fantasy ce n'est pas par ça qu'il a commencé sa carrière ou plutôt ses carrières george rr martin est né en 1948 à bayonne dans le new jersey juste à côté de new york il fait des études de journalisme et devient professeur pour enseigner cette matière pendant quelques années tout en commençant à écrire passionné par le jeu d'échecs à une époque où celui ci a beaucoup de succès il arrondit ses fins de mois en arbitrant des tournois d'échecs on retrouve dans le trône de fer un hommage à cette passion à travers le civos qui est un jeu pratiqué à dorn et dans les cités libres ainsi que par tyrian alors qu'il est aujourd'hui connu pour une longue saga de fantasy george martin a en réalité débuté sa carrière en écrivant des nouvelles et parmi les nouvelles qu'il écrivait c'était principalement de la science fiction et du fantastique mais quasiment pas de fantasy parmi celles ci on peut citer notamment chanson pour lia au matin tombe la brume les rois des sables par la cruel dragon et le volcrine mais il y en a de nombreux autres dont la plupart sont disponibles en français dans différents recueils de nouvelles il connu ainsi le succès et remporta de nombreux prix littéraires dont notamment les très prestigieux prix hugo locus et nebula en écrivant ses nouvelles il a de nombreuses idées pour écrire des suites et projette régulièrement de faire toute une série de nouvelles autour d'une même histoire mais à une exception près aucune suite ne dépassera le stade de simple projet cette exception c'est avilan teuf george martin en écrira sept qui ont été rassemblés pour former un seul roman le voyage de avilan teuf on y suit un personnage qui n'est pas sans rappeler tyrion lannister peu aidé par son physique avilan devra se servir de son intelligence pour se sortir de situations inextricables mais il a quand même un gros avantage par rapport à tyrion il a un gros vaisseau spatial george martin est non seulement un écrivain reconnu mais il travaille également en tant qu'éditeur notamment sur la série des wild cards dont il est l'un des créateurs cette série de super héros est un univers partagé par plusieurs auteurs elle a été créée en 1987 et elle continue encore aujourd'hui l'un des points intéressants des wild cards est que c'est la première utilisation du système de point de vue par martin en effet dans certains tomes chacun des différents auteurs a écrit l'histoire à travers les yeux d'un personnage et martin ensuite édité les différents récits pour en faire un roman cohérent on retrouve bien sûr ce système dans le trône de fer même si là c'est bien évidemment lui qui écrit tous les personnages pour ceux qui seraient tentés et qui ne maîtrisent pas l'anglais une traduction en français devrait sortir en septembre 2014 à la fin des années 70 au début des années 80 george martin écrit plusieurs romans pour vous en parler nous allons jeter un oeil à l'adaptation en comics de la nouvelle le chevalier errant en effet à la fin de celle ci on retrouve les blasons de l'ensemble des personnages de la nouvelle mais également ceux du scénariste du dessinateur et celui d'un certain serre raymond richard derrière lui se cachent en fait les deux r de george r r martin et son blason est un hommage aux quatre romans qui l'a écrit avant le trône de fer le soleil rouge entouré de six étoiles jaunes représente l'agonie de la lumière dying of the light en veau premier roman de george martin il s'agit de science fiction l'histoire se déroule sur un monde condamné car il s'éloigne inexorablement de son soleil parmi les petits détails amusants les lecteurs du trône de fer les plus attentifs remarqueront l'utilisation particulière du prénom de jenny ainsi qu'un personnage au visage très proche de celui du limier le second roman de george martin et river dream fever dream en veau représenté par une chauve souris sur le blason il s'agit cette fois d'une histoire de vampire à l'époque où les bateaux à vapeur sillonnaient le mississippi le titre du roman sera réutilisé par george martin dans le trône de fer pour nommer une des rivières de dorn le personnage gélée en bas du blason représente windavend elle qui chevauche les tempêtes troisième roman de george martin il est coécrit avec lisa total il aura également un certain succès pour son quatrième roman george martin quitta la science fiction pour se tourner une nouvelle fois vers le fantastique avec armageddon srag symbolisé par un lutte sur son blason il s'agit de l'histoire d'un groupe de hard rock dont la musique pourrait réveiller les morts bien qu'acclamé par la critique ce fut un échec commercial suite à cela george martin n'arrive pas à trouver preneur pour son cinquième roman en cours d'écriture black and white and red all over heureusement un producteur d'hellywood qui a apprécié le roman le contact et achète les droits pour en faire un film ce film ne verra jamais le jour mais suite à ce contact il propose à george martin de travailler comme scénariste sur la série the twilight zone la cinquième dimension qu'il est en train de relancer après quelques hésitations george martin accepte et il part pour hollywood il travaille pendant deux saisons comme scénariste sur la série avant que celle ci ne soit annulée puis il rejoint l'équipe de la belle et la bête comme scénariste puis producteur la série s'arrêtera après trois années après dix ans passés à hollywood george martin commence à écrire un nouveau roman avalon ce sera un retour aux sources puisqu'il s'agit de science fiction pendant l'été 1991 une scène s'imposa à george martin une scène qu'il dut écrire au sujet d'un petit garçon qui va assister à une exécution ce chapitre ne pouvait pas faire partie d'avalon mais il écrivait quand même avant de le ranger dans un tiroir avalon le rejoindra peu après car hollywood souriait à nouveau à notre auteur en effet une nouvelle série cette fois ci créée par george martin obtint le feu vert pour démarrer le pitch de la série était assez proche de celui de la série sliders les mondes parallèles malheureusement ou plutôt heureusement le projet ne dépassera pas le stade du pilote suite à cela george martin quitte définitivement hollywood et il commence réellement l'écriture de ce qui sera le trône de fer dans la prochaine vidéo nous aborderons l'écriture en elle même du trône de fer ainsi que l'évolution du projet de george martin au cours du temps d'ici là si vous voulez plus d'informations pour discuter du trône de fer et échanger autour des théories les plus folles je vous invite à visiter le site de la garde de nuit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le trône de fer